Le vendredi 8 mars, Danse avec les stars a fait son retour tant attendu pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Cependant, certaines décisions du jury, notamment une note attribuée par Mel Charlot à Inès Reg, ont suscité des réactions mitigées. L'émission a repris avec ses danses dynamiques et l'humour de Camille Comballe sur TF1. Après une absence remarquée la semaine précédente en raison de la diffusion du concert des Enfoirés, Danse avec les stars était de retour pour la suite de la compétition. Les candidats sont retournés sur le parquet pour leur deuxième danse, avec cette fois-ci un enjeu encore plus crucial, car le premier éliminé de la saison 13 devait être révélé. Les douze couples en compétition, dont Inès Reg, James Danton et Adeline Tognotti, ont travaillé intensément pour séduire les jurés et éviter l'élimination. Dès le début de l'émission, les notes ont été décernées. Christina Cordula, en première à se produire, a ressenti une pression supplémentaire. Elle a rendu hommage à son frère décédé, un moment émouvant qui a séduit le jury, notamment Mel Charlot, qui lui a attribué un beau 7 dixième. Inès Reg, la deuxième candidate de la soirée, a proposé une danse Bollywood sur le titre « Digi » de Diams. Elle a obtenu 3 huit dixièmes de faux votos, Jean-Marc Généreux et Chris Marc. Cependant, la note de Mel Charlot, qui lui a donné un 6 dixième, a suscité des réactions mitigées parmi les téléspectateurs. Certains ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux, accusant la nouvelle jurée de favoritisme, surtout comparée au 7 dixième attribué à Christina Cordula. Les commentaires acerbes des internautes ont soulevé des questions sur l'équité des notes, certains s'interrogeant sur la cohérence des évaluations en comparaison avec les performances. La controverse autour des notes du jury témoigne de l'engagement passionné des fans de l'émission, qui ne manquent pas de partager leurs opinions sur les réseaux sociaux.